Si on s'est trompé ou si on a menti, quand le chrétien vient en face de nous, il dit que vous avez dit qu'il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que le chrétien va au paradis. Voici le verset, automatiquement dans le dernier menteur. Mais si le verset n'existe pas, c'est que ce qu'on a dit est vrai pour l'instant. Chez nous, quand on dit que le musulman rentre au paradis, alors il a donné la condition. Ceux qui croient en oscille et sous-musulman rentrent au paradis. Est-ce que c'est ton livre de foi ? Oui, oui. C'est sur ça qu'est basé ta foi ? Oui, oui. Tiens, montre-moi dans la Bible ou on dit que toi tu vas au paradis. Non, non, j'enviens, j'enviens. Non, c'est la Bible. Enfin, j'ai donné une Bible, j'ai dit quoi ? Tu as dit de me montrer le verset où moi j'irais au paradis. Est-ce que ça n'existe pas ? Non, ça n'existe pas. Mets-y dans la Bible. Donc, du coup, je vous écoute. Donc, la conclusion... Je viens, comme le verset n'existe pas, tu tombes, tu vas à l'église, elle est Bible, mais ça ne te dit pas que tu seras sur le paradis. Vas-y, t'en vas quand même. Quand tu sais très bien que ça n'existe pas, là, il te laisse ta conscience. Mais là, je viens. Moi, je suis musulman, non ? Moi, je suis musulman. Mon livre sur lequel est basée ma foi, c'est le Coran. Il y a des liens versets du Coran qui m'amènent à aller à la mosquée, à la fierté. Vas-y, surat 43, 78, 70. Oh, mes serviteurs. Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit, oh, mes serviteurs. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Il dit, n'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte. Vous ne serez point à figer. Il dit, moi, il s'y met à la cala, il serez point à figer. Ceux qui croient en nos signes. Il dit, si je crois en ces signes. Et sont musulmans. Et puis, et ceux musulmans. Entrez au paradis. Tu vois la différence entre moi. C'est que moi, au moins, j'ai un appui. J'ai un verset au moins qui me soulage. Qui me garantit quelque chose. Alors que toi, tu n'as rien. Et puis, tu fais le balai.